Bonjour tout le monde, j'ai la très grande joie de vous annoncer la sortie de mon dernier roman qui s'appelle Le Rebord du Monde. Je ne vais pas vous dévoiler l'histoire parce que c'est un petit peu une intrigue un peu policière, mais pas vraiment. Si ça vous intéresse, allez voir le petit résumé sur la page qui sera en description. J'en suis très fier parce qu'il est très beau. L'illustration est signée mon cher ami Lucky Jackal, qui est le créateur de la marionette et du logo de la tranche en biais. Donc c'est de la fantaisie un peu humoristique, un petit peu moins drôle que nos autres romans, mais quand même qui reste un peu légère et humoristique. Mais je voulais aussi vous dire, parce que là je diffuse cette vidéo où nous sommes le 22 février 2023, et c'est une date un peu spéciale en fait. Le 22 février 2023, mes chers amis, ça fait 20 ans, jour pour jour, que j'ai créé l'univers dans lequel se passent les romans, que j'ai créé le personnage d'Agnel, la petite fille de 9 ans. Donc la petite fille de 9 ans, elle a 20 ans, plus 9, aujourd'hui. Alors bon, on m'informe dans mon oreillette qu'il est un petit peu idiot de confondre les mois de janvier et de février. Nous sommes au mois de janvier, et donc l'anniversaire des 20 ans de l'univers et d'Agnel, ce sera dans un mois. Et bien c'est pas grave, je vous en reparlerai. Pas en vidéo, mais je voulais faire cette vidéo maintenant parce que c'est maintenant que sort le rembord du monde. Mais vous avez compris l'idée que, en gros, en gros, ça fait 20 ans. Bref, et donc je voulais vous faire une petite rétrospective de tout ce qui s'est passé. Ça a commencé en... Alors, j'ai commencé à l'écart en 2003, mais le roman a été publié en 2011. Il avait cette tête-là, c'était déjà Lucky Jekyll qui faisait la couverture, dans un grand format comme ça. Puis la maison d'édition, donc le Commodo, a réédité le livre dans un autre format qui était assez chouette. Un format très petit comme ça, avec une belle couverture bleue qui reprenait le dessin de mon très cher ami. Puis on a eu, l'année suivante, en 2012, le deuxième tome, qui s'appelle Les Quatre Vérités. Ah, donc une petite fille, Agniel, qui a un don particulier, un peu dangereux, qui fait n'importe quoi, qu'on envoie dans une école de magie pour essayer de ne pas faire trop de bêtises, mais elle n'a pas envie d'y aller. Et ça tombe bien parce qu'en fait, les écoles de magie, c'est sérieux, donc ça n'est que pour les garçons dans ce monde-là. Et ça, en fait, ça l'énerve. Donc du coup, elle y va quand même. Mais ce n'est pas une bonne élève malgré tout, et ça ne se passe pas forcément très très bien. Et dans le tome 2, en plus, elle apprend des choses sur le passé sur lequel elle va enquêter parce que c'est une petite fouineuse. Voilà, donc il y a eu ces deux romans-là. Et puis après, la maison d'édition, malheureusement, n'a pas très très bien vécu. Elle a mouru, elle a disparu. Et quand vous avez commencé une série de fantasy dans une maison d'édition qui s'écroule dans des conditions un peu funestes pour le petit écosystème autour d'elle, c'est cuit, quoi. Donc en 2012, la saga s'arrête. Et le tome 3 qui était écrit, le tome 4 qui était écrit, ne sort pas. Bon, et puis il se trouve qu'en 2014, je commence une chaîne YouTube que peut-être que vous connaissez qui s'appelle La Tronche en Biais. Et donc ce projet de roman est remplacé à la trappe. Dans l'intervalle, j'avais quand même écrit une pièce de théâtre qui est à lire juste après le tome 2 parce qu'elle dévoile des choses sur le passé sur lesquelles Agnès va enquêter. Voilà, et avec encore un dessin de mon très cher Lucky Jackal. Et Loïc Billan. Et voilà, depuis 2012, et la disparition de la maison d'édition, tout ça s'était de côté. Et on n'en a plus beaucoup reparlé. Jusqu'à ce que, grâce à un jeune homme qui s'appelle Pierre-Marie, je croise la route de Jérôme Vincent qui dirige ActUSF, maison d'édition de l'imaginaire qui a une très bonne réputation, et qui m'incite à lui parler pour dire « Mais si, peut-être que ces romans-là peuvent s'intéresser pour une réédition. » Et c'est ce qui s'est passé. Et donc, en l'année de Grasse 2020, eh bien, nous sommes repartis, nous avons réédité le texte avec un dessin de Lucky Jackal, encore une fois. Un texte qui a été remanié, je me suis repassé dessus, donc déjà que cette version-là était la version 7, donc là, on a une version 8 du texte, remanié, revu, corrigé, donc avec Jérôme et son équipe qui ont posé des critiques sur le texte, plein de critiques très justes, donc le texte est encore mieux maintenant. Et le tome 2 a suivi, avec le même traitement, de relecture, de récripture, de critique, pour l'améliorer, et j'en suis très fier, je suis très fier de ces deux livres. Et donc, ils sont sortis en 2020 et 2021, c'est-à-dire 9 ans après les autres, il y a un gap de 9 ans, mais le tome 3 n'est pas encore sorti. Donc ceux qui ont lu le premier en 2011, et le deuxième en 2012, et attendent la suite, on est 11 ans plus tard, et le tome 3 n'est pas sorti. Et le tome 3, ça n'est pas le rebord du monde, parce que le rebord du monde ne prend pas la suite de l'histoire de Daniel Courage dans ces romans-là, mais je vous annonce que je travaille à la réécriture, parce que même si le tome 3 et 4 ont été écrits, ils méritent vraiment d'être revus et corrigés profondément. Donc le tome 3 est en profonde réécriture, mais vous avez pu constater qu'il y avait beaucoup de travail à faire par ailleurs, que je suis en retard sur plein de livres, et donc évidemment, cet aspect d'auteur de fantasy est passé au second plan, mais dès que j'aurai terminé le livre sur lequel je travaille, je compte me concentrer beaucoup sur le tome 3, j'espère sur le tome 4, et les suivants pour que la série puisse arriver au bout, parce que, voilà, on démarre de petites histoires comme ça, mais j'ai dans la tête une histoire assez importante, avec des enjeux assez forts, et j'ai très envie d'aller au bout, de me débarrasser de cette histoire, pour avoir l'esprit pour faire d'autres projets, mais donc il faudrait que j'arrive au bout. Il y a la version Pocket, qui existe pour le tome 1, le tome 2, la version Pocket, arrive bientôt. Je tenais à vous en parler, parce que ça fait 20 ans, alors ça ne me rajeunit pas, mais c'est pas grave, parce que je pense que le temps ne fait pas que nous détruire et nous ravager, et nous parsemer de gris et d'argent dans les cheveux, il nous rend aussi plus sages, il nous rend meilleurs sur pas mal de choses, je crois, jusqu'à ce qu'il nous détruise. Bon, mais je n'en suis pas encore là, et j'espère que vous non plus. Donc je voulais vous partager ça, parce que c'est une activité qui est au second plan, je n'en parle pas souvent, je suis assez pudique en fait, je ne sais pas trop comment vous... c'est plus simple de vous parler de debunk et de pseudo-science plutôt que de vous parler d'histoires inventées avec des personnages qui me tiennent à cœur, mais... donc celui-ci vient de sortir, je ne sais pas vous le vendre, je ne sais pas comment faire, ça se passe dans une prison, la chartre des forcenés, qui est le lieu le plus effrayant du monde, où on raconte aux enfants des histoires atroces sur le fait que s'ils ne mangent pas leur soupe, on aura les emmenés à la chartre des forcenés où ils seront enfermés à jamais avec les pires monstres du monde, des gens avec des pouvoirs terribles qui vous font des choses atroces, voilà, et évidemment, personne n'en est jamais ressorti, ce qui fait qu'on ne sait pas ce qui s'y passe. C'est une très vieille institution, ça fait des milliers d'années que cette prison dans les montagnes existe, et quand le personnage que l'on suit, à travers les yeux duquel on découvre l'histoire, qui est un petit garçon d'une dizaine d'années, j'aime beaucoup raconter des histoires de ce point de vue, je trouve que les enfants sont des protagonistes géniaux parce qu'ils ont des yeux grands ouverts sur le monde, des grandes mirettes, ils s'étonnent de tout et c'est parfait pour raconter, pour découvrir un univers de fantasy, d'être dans la peau d'un personnage qui est naïf et qui découvre, qui s'étonne de choses dont les autres autour de lui ne s'étonnent pas, qu'il va découvrir des choses et dans cet endroit que personne ne connaît finalement parce qu'il est étanche et fermé, il y a une vie qui s'organise malgré tout, il y a des règles, il y a des dangers et ce petit garçon va poser trop de questions et ça va permettre qu'il découvre des choses que tout le monde avait un peu oubliées en fait et qu'on n'aurait pas dû oublier parce que quand on oublie les choses dans un endroit aussi dangereux que ça, ça pourrait avoir des conséquences. Donc c'est un roman qui peut s'y être tout seul, il n'y a pas besoin d'avoir lu les autres avant pour le comprendre, c'est une enquête dans un lieu, dans une sorte de huis clos, dans un lieu oppressant. En fait, c'est un lieu qui est cité dans les premiers romans, on parle de la Charte des Forcenés comme un lieu très effrayant et j'avais envie d'aller y faire un tour. Et ce roman, pour vous raconter ma vie, ce roman, quand je l'ai entamé avec le petit clourd, en fait, je voulais écrire une nouvelle. Je voulais écrire une petite nouvelle d'un personnage qui se retrouve dans ce lieu et qui découvre que le lieu, en fait, n'est pas du tout ce qu'il imaginait qu'il serait. Voilà. Et j'ai commencé à écrire sans savoir où je l'ai et puis il s'avère que cette histoire a décidé de ne pas me quitter, a décidé qu'il fallait qu'elle soit écrite et j'ai perdu un peu le contrôle et de 40 pages, j'ai fini par en faire 400 et quelques. Et ce n'était pas du tout prévu. Je n'avais pas le temps pour ça et je l'ai quand même pris. Et au final, j'en suis très content. Ça s'appelle Le Rebord du Monde. J'espère que vous aimerez. Si vous aimez, il ne faut pas hésiter à en parler autour de vous, à mettre des commentaires sur les pages qui sont destinées à recevoir les commentaires et les avis des gens sur les romans. Vous pouvez également lire ceux qui sont sortis avant. Ils restent très bien. Je pense qu'ils sont plutôt bienveillis. et vous pouvez également à leurs propos poser des commentaires, etc. Bref, bon, j'ai fait mon marketing. Je ne vous prends pas plus de temps que cela. Je vous parlerai de la suite lorsque ça sortira. Ou si vous m'interrogez beaucoup, beaucoup, beaucoup là-dessus, que ça vous interroge, que ça vous passionne, je pourrai vous en parler. mais je vais retourner à des activités de zététiciens parce que j'ai un livre à finir. Il sera plus épais que celui-ci et il y aura plein de choses fort passionnantes et je dois finir encore un peu trop de chapitres. Je vous fais des bisous si vous en avez envie. Je vous dis bonne soirée ou bonne journée. Lisez plein de livres passionnants. Faites-vous plaisir. Vive la magie dans la fiction parce que là, elle a toute sa place et elle a toute sa place. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501